Quels sont les quatre tests sournois que les hommes vont réaliser ? Pourquoi sournois ? Parce qu'ils vont essayer de prendre le contrôle, parce qu'ils vont essayer d'avoir un avantage, parce qu'ils vont essayer de vous faire paniquer et surtout parce qu'ils vont vous tester à voir à quel niveau vous avez confiance en vous. Alors mesdames, je veux que vous regardiez cette vidéo. Elle est ultra puissante, vraiment. Je l'ai préparée, je l'ai pensée, et j'ai réfléchi à chaque étape pour vous simplifier la situation. Mais je suis sûr que vous allez vous retrouver dans cette vidéo. Et pour me soutenir, je vous demande juste une petite chose, c'est de mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous sentez que cette vidéo peut aider une copine, n'hésitez pas également à la partager. Alors je reviens sur le sujet. Pourquoi est-ce que les hommes font des tests ? Il faut savoir qu'un homme, quand il vous voit, il se dit « Waouh ! » Qu'est-ce qu'elle dégage en charisme, en confiance, en beauté, mais plus que ça, en énergie positive. Il va se dire « Je ne peux pas avoir cette femme. » Mais bon, je vais quand même tenter de pouvoir la séduire. Et puis vous, mesdames, vous tombez sur cet homme, ce prince charmant, cet homme ravissant, cet homme qui a envie de vous connaître, qui a envie de vous chérir. Et vous vous dites « Pourquoi pas ? » À partir de ce moment-là, il y a un jeu, entre guillemets, « malsain » qui va naître naturellement. Ça ne veut pas dire que l'homme que vous avez rencontré est toxique, ça ne veut pas dire que vous faites une erreur, mais il y a un petit jeu qui va s'installer, un jeu de « Est-ce que c'est la femme de ma vie ? » Concrètement, tous les hommes passent par cette étape-là. Quand on rencontre une femme, on se demande « Est-ce que vraiment j'ai envie d'être en couple ? » Pourquoi ? Alors principalement parce que dans notre passé, on a vécu des désillusions, on a été trompés, on a perdu notre liberté, on a souffert, comme vous, mesdames. La problématique, c'est que les relations sentimentales, parfois, sont un petit rapport de force, à savoir qui a le contrôle. Et là, on va avoir quatre tests vraiment sournois que vous ne voyez pas. Quand je parle de sournois, on pourrait dire quatre tests inconscients que les hommes vont réaliser. Le premier test, c'est quand ils vont commencer à vous dire « Écoute, je ne sais pas ce que je veux. » Boum, la grosse claque que vous êtes en train de prendre parce que ça a démarré sur les chapeaux de roue. Vous vous dites « Mais c'est sûr que lui, il est différent. » Là, il y a tout. Ça y est, j'ai ma recette. Il y a tous les petits ingrédients. On va pouvoir bâtir, on va pouvoir construire, on va pouvoir vibrer, on va pouvoir profiter. Sans être en prison, on va pouvoir être épanoui dans le couple. Sauf qu'il commence à dire « Je ne sais pas ce que je veux. » Et c'est la première bombe qui arrive. 99,9% des femmes vont faire une action. Elles vont essayer de lui prouver via le cerveau gauche qui est le cerveau rationnel. « Attends, tu ne sais pas ce que tu veux, mais regarde, on s'entend bien. Oli, c'est génial. On a les mêmes valeurs. On a une vision commune. Je pense qu'on doit tenter une histoire. » La pire chose à faire. La pire chose à faire parce que vous rentrez dans son test. Parce que vous vous mettez en demande. Inconsciemment, mais vous vous mettez en demande. Alors, quand une personne va vous dire « Je ne sais pas ce que je veux. » On va lui dire « Tu sais quoi ? » « Prends le temps. » « Prends le temps de définir ce que tu veux. » On va prendre une distance tous les deux. Parce que là, tout de suite, vous le surprenez. Tout de suite, vous lui montrez que « Avec moi, ça ne marche pas. » Je sais que vous allez avoir les chocottes. Je sais qu'il y a des peurs à ce moment-là. Mais je peux vous le dire. Après des milliers d'expériences, des dizaines de milliers d'expériences, c'est lui qui va avoir peur. Ce n'est pas vous. Donc, premier test, sournois inconscient. « Je ne sais pas ce que je veux. » « Je ne sais pas ce que j'attends de l'avenir. » Et là, tout de suite, il faut réagir en disant « Prends ton temps. » « Je comprends. » « Prends ton temps. » Parce que moi aussi, j'ai besoin de faire le point. Moi aussi, j'ai des émotions. Moi aussi, j'aimerais bien me poser des questions. Et là, vous allez reprendre le contrôle. D'ailleurs, c'est ce qui va m'amener au test numéro 2. Le test numéro 2, il est un peu plus fort. Il est beaucoup plus malsain. « J'ai l'impression que tu t'attaches plus que moi. » Ça aussi, c'est une énorme bombe. Vous démarrez votre histoire, vous commencez à baisser votre garde, vous vous dites « Enfin, mec bien. » « J'ai l'impression que tu t'attaches plus que moi. » Et là, c'est plus sournois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de comparaison. Ce n'est pas juste « Je ne sais plus ce que je veux. » Non, c'est « Tu es plus amoureuse. » « Tu es plus en dépendance. » « Tu es plus investi que moi. » Et là, tout de suite, il faut lui dire « Non. » Alors là, mesdames, je ne vous dis même pas. Bon, les erreurs, c'est toujours la même chose. Mais la pire erreur quand un homme va vous dire ça, c'est de commencer à justifier votre comportement. « Oui, mais tu m'as dit ci. » « Oui, mais tu m'as dit ça. » « Oui, mais regarde ce qui se passe entre nous. » « Oui, mais bon, moi, je me disais que... » Non. Quand une personne va vous dire « Tu t'attaches plus que moi. » Mesdames, vous lui dites « Non, je ne crois pas. » Déjà là, la sensation que vous devez avoir derrière, c'est « Je pense que tu as tout fait pour me faire tomber amoureuse et que tu as encore du chemin à parcourir. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va casser sa croyance. Si un homme vient vous dire « J'ai l'impression que tu t'attaches plus que moi. » Non. Je pense que tu as tout fait pour me séduire et tu as encore du chemin. Est-ce que vous voyez le renversement de situation ? Ce n'est pas de la manipulation. Parce que ça, c'est une phrase que je donne en coaching dans « Maman, mesdames. » Je suis en train de tout vous livrer sur un plateau. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations là-dessus, si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous avez une vidéo sur l'art de challenger un homme. L'art d'avoir une répartie sans faille. Et autant vous dire que cet homme, celui qui vous intéresse, il va vous courir après. Parce que quand vous allez renverser la situation, son test inconscient sournois, en réalité, il ne marche pas. Et donc, c'est tout de suite là que lui va se poser un milliard de questions. Alors, juste un petit disclaimer. Mesdames, ce sont des exemples, mais ils demandent à être adaptés à votre situation personnelle. Ça ne veut pas dire que ça va avoir 100% de réussite pour toutes les femmes du monde. Non. Je vais être très honnête avec vous. Ça demande à cerner sa personnalité, votre personnalité, votre situation. Donc, si vous avez un doute, prenez un coaching privé. Rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com, vous avez coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir, moi-même, je suis là pour pouvoir vous accompagner parce qu'ensemble, c'est sûr qu'on va trouver les solutions. Mais quand vous avez un homme qui vient vous dire j'ai l'impression que tu t'attaches plus que moi, on sait très bien ce qu'il est en train de faire. Vous déstabilisez, vous faire peur. On est ferme. Non. Et là, tout de suite, on reprend le contrôle. Le troisième test qu'on va avoir, et je suis sûr que celui-ci, mesdames, vous l'avez toutes eu, je ne veux pas te faire de mal. Je ne veux surtout pas te faire de mal. Je ne veux surtout pas que tu souffres. Je ne veux surtout pas que tu te fasses de faux espoirs. En gros, je te protège. Je suis un grand chevalier sur mon cheval blanc. J'allais dire un gros mot. Foutaise. Je ne veux pas te faire de mal. L'homme veut voir est-ce que vous vous positionnez en dessous de lui. Et là, on a encore une phrase qui est choc. que je donne normalement en coaching, mais je vais vous la transmettre parce que franchement, je tiens à chouchouter ma superbe communauté. D'ailleurs, vous devez absolument vous abonner si vous voulez avoir plein de vidéos avec plein de conseils uniques. À ce moment-là, vous devez lui dire, tu sais, il en faut beaucoup plus pour me faire du mal. Tu sais, ce n'est pas une relation sentimentale qui va me faire du mal. Et là, surprise, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et vous renforcez votre image. Vous êtes une femme, ce qu'on appelle l'énergie de terre. Boum ! Ancré ! Tu sais, il m'en faut beaucoup plus qu'une relation pour me faire du mal. Et là, il va être déstabilisé. Et vous allez lui transmettre une autre phrase en disant, je suis très au clair sur ce que j'attends de la vie. Pas de l'amour, de la vie. Parce que pareil, ça vous rend puissante, mesdames. Et quand un homme, il fait un test sournois, inconscient, c'est qu'il se dit « Pompelope », je l'ai, elle est acquise. On ne va pas se mentir. Quand un homme, un homme ne va jamais faire ça quand il se demande comment c'est dur une femme. Quand il vous voit la première fois, il n'arrive pas avec ses tests. Ce n'est pas vrai. On sait, les tests, ils arrivent quand il commence à se dire « C'est gagné, c'est dans la poche ». Alors à ce moment-là, c'est à nous de changer. C'est à nous d'évoluer. Et clairement, je vous invite dès à présent à considérer que vous avez la capacité de modifier son petit test, de modifier la situation et de lui dire « Ton truc inconscient, eh bien, il ne marche pas avec moi ». D'ailleurs, quatrième test, lui, c'est mon « préféré » parce que ça, c'est le test un petit peu vraiment sournois. Quand l'homme, il va vous dire « Tu sais, tu mérites mieux ». Ça, c'est le truc qui vous détruit parce que c'est lui que vous voulez. « Comment ça, je mérite mieux ? Moi, je veux juste toi. » Et donc là, vous allez le rassurer « Mais non, mais c'est toi l'homme de ma vie. C'est toi l'homme que je veux. C'est toi qui est génial. Je t'accepte même avec tes défauts. Je t'accepte même si tu ne mets pas tes chaussettes dans le panier à linge. Oui, mais non, tu mérites mieux. » Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut, alors lui, il veut vraiment se faire passer pour le grand chevalier. C'est « J'ai de l'empathie pour toi. Tu mérites mieux. C'est moi qui suis perdu. Je ne veux pas que c'est de répercussions sur toi. » Comment on réagit à ça ? C'est quoi la solution ? Est-ce qu'il faut absolument le rassurer ? Bien sûr que non. Quand il dit « Tu mérites mieux. » Vous allez dire une phrase qui va le choquer. D'après vous, c'est quoi ? C'est quoi cette phrase qui va le choquer ? Vous devez connaître cette réponse. Si vous ne la savez pas, cliquez dans la description pour regarder ma vidéo sur « Challenger un homme ». Mais quand il va vous dire « Tu mérites mieux. » C'est vrai. Je mérite ce que tu étais au début. Et boum ! On lui met une grosse claque. Grosse claque figure. C'est une image, mesdames. Grosso modo, on lui met une claque. Oui, je mérite mieux. Sous-entendu, tu as intérêt à relever ton niveau de séduction parce que sinon, tu vas me perdre. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je mérite. Et si vous ne pratiquez pas ces actions, mesdames, vous allez être cent fois trop acquises cent fois trop disponibles, cent fois trop amoureuses. Et vous allez être obligés à ce moment-là de prendre un coaching avec moi parce que vous souffrirez de la situation. Alors que si vous appliquez les conseils de cette vidéo, si vous continuez de vous former avec la formation gratuite qui est dans la description, je suis convaincu que vous allez avoir les solutions en main. Je suis convaincu, mesdames, que vous allez pouvoir réagir à ces tests inconscients et lui montrer que vous n'êtes pas comme toutes les autres, que vous êtes unique et qu'il va devoir travailler dur pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Rendez-vous sur mon site alexandrecamont.com et surtout, partagez cette vidéo à un maximum de personnes, mettez un énorme pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je fais plein de nouvelles vidéos puissantes, plus longues que d'habitude sur des sujets que je vois vraiment au quotidien. Et je m'étais promis et je vous avais promis que je vous partagerais des conseils que je peux partager en coaching. Vraiment. Je pense que ce sont des pépites et je pense sincèrement que ça va changer votre vie. Sous-titrage ST' 501